Voici pourquoi on dit « l'Afrique est une continent pauvre », je vous explique. Avant de commencer la vidéo, pensez à t'abonner sur ma chaîne Willy Balikene. Il est important de noter que l'Afrique est un continent diversifié avec des réalités économiques, un héritage colonial. L'histoire coloniale de l'Afrique a eu un impact significatif sur son développement économique. Les systèmes économiques et politiques mis en place pendant la période coloniale ont souvent favorisé l'exploitation des ressources naturelles au détriment du développement industriel et de la diversification économique. Deux instabilités politiques Certains pays africains ont connu des périodes d'instabilité politique, de conflits armés et de mauvaise gouvernance. Ceux facteurs peuvent entraver le développement économique en décourageant les investissements étrangers, en perturbant les infrastructures et en créant des conditions d'insécurité. 3. Dépendance aux matières premières De nombreux pays africains dépendent fortement de l'exportation de matières premières, tels que le pétrole, les minéraux et les produits agricoles. Cette dépendance peut rendre les économies vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières et limiter la diversification économique. 4. Insuffisante Les infrastructures de transport, d'énergie et de communication sont souvent insuffisantes dans de nombreux pays africains. Cela peut entraver le développement économique en limitant l'accès au marché, en augmentant les coûts de production et en décourageant les investissements. 5. Pauvreté et inégalité La pauvreté et les inégalités persistent dans de nombreux pays africains, ce qui limite l'accès aux opportunités économiques et aux services de base tels que l'éducation et les soins de santé. Cela peut créer un cercle vicieux de pauvreté et entraver. 6. Pauvreté et enégalité